Je suis Constance orthophoniste chez APRIS, on est ici à la médiathèque de Grenet pour proposer un atelier de stimulation langagière. On choisit des enfants qui ont été détectés comme en difficulté langagière ou en fragilité langagière suite au test du DPL3 qui est un test rapide de langage qui est effectué dans les écoles. L'association APRIS est une association départementale, notre siège est situé à Lens et on est une action de prévention de santé à destination de la petite enfance. On dépiste essentiellement les troubles du langage et les troubles visuels et auditifs dès l'entrée à l'école. En fait les enfants qui sont invités dans nos ateliers en général, ils n'ont pas de troubles de langage, il y a un manque de stimulation à la maison et du coup ces petits remèdes qu'on va transmettre aux familles vont pallier l'absence de vocabulaire. Et donc nous allons contacter les familles et leur proposer en fait 8 ateliers de stimulation du langage. On va proposer différentes thématiques tout au long de ces 8 ateliers, ce sont donc les enfants qui participent mais aussi les parents. Au fil de ces 8 ateliers on va aborder différentes thématiques comme le vocabulaire du quotidien, les couleurs, les émotions, le schéma corporel, la conscience du corps pour aborder vraiment la construction du langage pour un enfant entre 3 et 4 ans. C'est le ventre. Vraiment passer par le jeu, c'est ce qui est vraiment plus efficace évidemment pour l'enfant. Ce sur quoi on va beaucoup se baser aussi c'est l'accompagnement du parent, j'y suis vraiment dessus mais le langage se construit vraiment de toute façon à la maison, au quotidien, avec l'entourage. Et donc on va vraiment ponctuer tous nos ateliers par des conseils. Les parents apprécient vraiment tout ce qu'on peut leur proposer et cette proximité tout au long des ateliers. Je participe aux séances, on m'a dit qu'il en avait huit, les mercredis après-midi d'une heure. Moi je trouve que c'est une belle chose pour les petits en fait. Pour moi en tout cas, en tant qu'orthogoniste, je pense que c'est ce qu'il y a vraiment de plus efficace, c'est vraiment l'accompagnement du parent, la prévention au niveau du langage et de l'intervention précoce. Il est formidable dans ses actions de prévention, travail main dans la main avec le département, main dans la main avec l'éducation nationale et l'ARS. Et ça c'est vraiment grâce au département que ce maillage a pu vraiment être consolidé.